bonsoir à tous et bienvenue pour ces petits tutos nous allons voir que ce que l'on peut mettre dans un compost alors il ya plein de déchets que l'on peut mettre sur le compost les déchets courants que tout le monde connaît et des déchets un petit peu moins courant alors les déchets courants c'est déjà tous les déchets verts les feuilles qu'on va ramasser les feuilles avec le balai à gazon à l'automne ou dans l'hiver au printemps tout ce qui est tonte de pelouse les feuillages qui tombent ou que vous taillez quand vous taillez des branches les branches vous les broyez vous les mettez avec et vous mettez tout ça sur votre compost ça c'est tout ce qui est déchets verts autre petite chose tout ce qui est dans votre assiette tout au moins tout ce qui est dans votre cuisine quand vous cuisinez il ya plein de choses que l'on peut mettre sur le compost quand vous coupez des poireaux voilà les bouts de poireaux comme ça que l'on consomme pas la tête ou les feuilles ça au compost alors pour que ça se désagrège un peu plus vite avec votre couteau vous le fendez en deux ça permet d'avoir deux parties moins importantes et elles vont se désagréger beaucoup plus vite dès que vous avez des restes de salades ce genre de choses ça vous pouvez y aller vous pouvez les mettre sur le compost c'est très bon ça porte de la verdure c'est plein d'eau et en plus ça amène de l'azote un des éléments hyper important autre petite chose quand vous avez des patates germées parce que souvent les gens achètent des patates et les patates germes assez relativement vite les patates germées deux solutions soit vous les coupez en morceaux avec les germes et vous mettez ça dans le compost soit vos patates germées au lieu de les jeter au tout venant vous les mettez de côté vous faites un petit trou dans la terre vous mettez votre vos patates germées une à une espace et tous les 30 40 à 50 cm vous recouvrez de terre vous mettez de la paille dessus et vous laissez pousser et vous allez avoir votre propre culture de patates ce qui peut être intéressant parce que la patate c'est pas que ça soit cher et récolter des pommes de terre du jardin c'est quand même génial autre petite chose que l'on peut mettre sur le compost quand vous avez des oeufs la coquille d'oeufs se met sur le compost sans problème parce que ça va se désagréger ça va lui du calcaire ce qui est excellent pour compost autre petit pour autres produits alors ceux qui ont une machine à café à percolateur le mar de café vous pouvez le mettre directement dessus quand vous avez ces dosettes là esthétiquement c'est pas très joli la dosette alors mais vous pouvez la mettre intégralement parce que la dosette c'est du papier qui va se désagréger totalement ça va amener de la cellulose par contre vous pouvez ouvrir ces dosettes vous retrouvez le mar de café et ça mettez le dans votre compost c'est excellent c'est pareil on n'hésite pas marre de café les coquilles d'oeufs tout ce qui est déchets coupe de légumes alors là quel qu'il soit par contre petite chose vous pouvez mettre sur votre compost vous pouvez mettre vos restes de repas c'est à dire la viande et le poisson avec un seul risque c'est que ça attire ce qu'on appelle la vermine c'est à dire les rats et les souris c'est la seule chose par contre si vous avez un chat vous pouvez les mettre sur les sur le compost ça va les attirer mais le chat va faire son va faire le nettoyage donc on sert d'un problème pour devenir une solution pour éviter que ça fasse des galeries dans votre jardin et autres donc ce qui n'est pas plus mal autrement ça se composte très très bien donc viande poisson ça s'est fait le laitage vous pouvez aussi le fromage vous pouvez aussi parce que les asticots ont fait leur travail le tout c'est de mettre toute une quantité de matières différentes végétales évidemment et que le ça se met à pourrir ce que la pourriture fait que ça se désagrège et pour ameublir la terre et surtout pour que ça devienne de meilleures qualités les vers de terre vont venir et ils vont monter et descendre et monter et descendre vont faire que le va et vient et c'est eux en se déplaçant comme ça qu'ils vont transporter les éléments nutritifs qui en haut qui vont la rame dans le sol et remonter et ainsi de suite et c'est en ça vous avez un terreau qui va être de qualité c'est que tout va être parfaitement mélangé et parfaitement dissous d'accord petite astuce quand on est dans le jardin vous partez dans votre jardin je vous parlais de choses peut-être moins agréable mais par contre sont tout aussi intéressante quand vous êtes dans votre jardin que vous avez envie de faire pipi depuis c'est d'uriner voilà trois expressions vous avez envie d'uriner au lieu de rentrer chez vous de tout saloper il faut enlever les bottes et ainsi de suite vous allez sur votre compost et vous urinez dessus c'est excellent pour le compost alors je sais beaucoup me dire en puissant qu'on peut c'est quand même pas terrible et pourtant la pisse l'urine est excellente pour le compost pourquoi parce que ça contient de l'ammoniaque qui va aider à désagréger tous les tout ce que l'on va mettre dessus ça c'est la première la première des choses et en plus c'est extrêmement nutritif pour la terre pour preuve en agriculture dans les champs avant de semer on n'est pas du fumier et on n'est pas aussi les restes notamment les la pisse de vache parce que ça agrémente ça améliore la qualité de la terre et ben vous ce que votre corps rejette c'est la même chose alors je vous dis pas les expériment par contre l'urine est excellente pour ça petite anecdote vous êtes dans votre jardin où vous êtes en pleine campagne vous coupez je ne dis pas de vous tente à guise jusqu'à la moelle mais vous coupez et vous n'avez rien pour vous désinfecter faites pipi dessus c'est un excellent désinfectant ça c'est la petite astuce très pratique quand on est en pleine nature et qu'on se coupe et qu'on se blesse légèrement mais qu'on se blesse qu'on se coupe et que ça a tendance à pisser le sang et qu'on ne sait pas trop comment pour le désinfecter vous urinez dessus c'est désinfecté et vous pouvez repartir autre petite solution vous l'enrober avec du papier journal l'encre d'imprimé était un excellent désinfectant c'est le même principe d'accord par contre il est petites choses qu'il faut éviter de mettre dans le compost notamment les agrumes citron orange pamplemousse pourquoi parce que c'est acide notamment même les pots c'est acide et le problème c'est que ça va acidifier votre compost et ça c'est pas terrible parce que les compost vont être ils vont être différents en fonction de ce que vous allez mettre dedans et si vous avez un compost acide ça va être utile pour certaines plantes mais vraiment pour une toute petite minorité et les plantes qui ont besoin de terreau acide mais c'est vraiment très très rare en règle générale les plantes ou les jardins potagers des plantes potagères des fruitiers tout ça même les fleurs ont besoin plutôt d'un terreau relativement lourd on va dire assez riche mais très peu acide parce que l'acidité va fait assez mauvais ménage avec la plupart des plantes on va dire communes d'accord à l'automne quand les roses sont passés ou même même en été quand les roses sont passés vous cueillez la rose vous la coupez la tige ça va faire du bien à vos rosiers ça va permettre de leur donner un coup de sève pour refleurir une deuxième fois et le bouton de rose que la fleur aux en elle-même que vous avez coupé vous allez mettre au compost ça va amener des sels minéraux ça va amener d'autres choses quand vous coupez des fleurs un ancien bouquet vous le mettez dans le compost donc pour ce qui est du compost de compost vous pouvez vous faire un compost de cuisine quand vous le faites sur dans ce qui va au compost vous pouvez pas le garder vitam aeternam parce que quand ça va commencer à pourrir ça va vous ramener des odeurs dans la maison fabriquez vous un petit compost pour l'extérieur c'est ultra simple en plus si vous suivez déjà les titos c'est un truc que vous avez quasiment déjà fait quand on a fait le carré potager avec des lattes de coffrage vous avez fixé quatre lattes de coffrage ensemble d'un mètre sur un mètre c'est pas celle que je vous avais fait c'était un mètre sur un mètre un mètre carré c'était grand faites le de 50 60 70 cm chaque latte vous en mettez quatre vous en remettez quatre partout et encore quatre partout vous en montez sur cinq six étages comme ça aux angles pour que ça tienne vous mettez des tasseaux à l'intérieur et donc vous venez visser les lattes de coffrage dedans votre compost il est fait petit conseil le compost ne le laissez pas complètement sous les arbres le compost pour qu'ils mûrissent le mieux il lui faut trois éléments de l'eau du soleil et de l'oxygène si vous coupez l'un des trois votre compost se fera pas ça va s'assécher mais ça fera pas grand chose de bon il vous faut l'eau quand je dis l'eau c'est pas aller arroser son compost vous pouvez de temps en temps mais très rarement il faut uniquement l'eau de pluie il faut la chaleur parce que la chaleur va aider aux éléments à se désagréger et le soleil direct qui lui va faire que ça va l'aider à pourrir c'est un tout l'oxygène si d'autant en temps il faut oxygène et votre compost vous prenez une fourche à fumier ou une grippe si vous n'avez pas et vous retournez votre compost c'est à vous prenez ce qu'il ya dessous et vous le remettez dessus est ce qu'il ya dessus forcément va descendre le fait de mélanger va accélérer le compost d'accord il existe des accélérateurs de compost c'est les produits vous mettez dessus qui vont permettre d'accélérer ça fonctionne vous pouvez personnellement je préfère la méthode ancestrale on laisse faire le temps un compost quand vous mettez des choses au compost vous récupérez pas dans les dix jours qui suivent attention la décompte le fait que ça se décompose c'est relativement et plutôt que d'acheter son terreau son compost tout fait autant le faire vous même surtout que c'est des déchets qui parfois vous allez les mettre à la poubelle alors vous pouvez acheter du compost pour avoir plus de quantité mais tout ce que des déchets le démet à la poubelle normale autant s'en servir pour faire votre propre compost d'accord donc ça c'est très important et le compost que c'est pareil quand on plante quand on m'a aidé ont fait pour le jardin potager pour des plantes pour tout ça le compost on le met pas pur pourquoi parce que ça va être quelque chose malgré qu'on puisse avoir un compost assez lourd ça c'est quelque chose d'assez léger comparé de la terre quand on veut planter on prend du compost moitié compost moitié ou moitié terreau compost compost c'est la même chose motive moitié compost moitié terre d'accord à cela on peut rajouter on va dire 15 20% de fumée de cheval on appelle ça amandé le terreau de façon à ce que celle là riche c'est que ça lui donne plus de nutriments actifs donc le fumée de cheval c'est de l'urine de cheval avec une macération donc c'est le c'est toujours le même principe et quand on plante on mélange les trois donc c'est on va dire 40 40 40 de terre 40 de compost et 20 de fumée de cheval vous mélangez bien vous faites votre trou si vous plantez vous oubliez pas votre plante vous défaite vous le sortez du godet vous défaites le chevelu dessus dessous pardon ça je vous l'avais déjà dit pour le jardin potager mais pour les plantes c'est le même principe on défait le crépu le chevelu qui est sous on l'arrache pas on défait on aide les racines à sortir et à tout de suite pour aller chercher ailleurs que là où elle était compacté on fait son trou on met du compost dedans on vient mettre sa plante on remet du compost dessus on tasse pour surtout qu'il n'y ait pas de bulles d'air si les racines rencontrent des bulles d'air et ça que si pardon et du coup elle meurt donc surtout on vient bien tasser au pied de la plante de façon à ce qu'il n'y ait pas du tout de bulles d'air et on arrose gentiment avec une pomme d'arrosoir un g avec un pomme douce le goutte à goutte pour moi le système d'arrosage par prédilection donc voilà pour planter servez vous de vos déchets vos déchets peuvent devenir une une arme efficace pour les futures plantations et puis en tout cas je vous remercie les présentes je vous dis à ciao les petits clous